« Meghan Markle n'a jamais été un bon candidat pour être membre de la famille royale », a affirmé un journaliste américain. Meghan Markle, 40 ans, a quitté ses fonctions royales en mars 2020 avec le prince Harry pour une nouvelle vie à Los Angeles, financièrement indépendante de la famille royale. Mais la duchesse de Sussex a été critiquée pour avoir abandonné sa vie royale moins de deux ans après avoir épousé Harry. Le journaliste américain Lee Cohen a affirmé que Meghan n'était pas un bon candidat pour la famille royale. S'adressant à Express.co.uk, M. Cohen a déclaré « Il suffit de dire qu'elle ne s'est certainement pas attachée aux Britanniques et s'y est-il vraiment dommage car le Royaume-Uni l'a ouverte dès le début. » Il était très enthousiaste et en raison peut-être d'un malentendu de sa part sur ce que signifie être membre de la famille royale ou d'un désintérêt total. En grande partie, je pense que s'y est-il dû au fait que le service dans la famille royale consiste à se concentrer sur les autres et non sur soi-même et cela semble aller à l'encontre de ses plans. Je ne pense pas que cela ait jamais été un bon choix pour Meghan Markle d'être membre de la famille royale. Point cependant, Meghan aurait abandonné sa vie royale après son apparition dans l'émission Hélène, a affirmé un commentateur royal. La duchesse a participé à une farce au cours de laquelle Hélène des Généresses lui a dit d'effectuer des tâches embarrassantes devant des vendeurs sans méfiance. La duchesse, qui portait une oreillette cachée, a été encouragée par l'animateur de l'émission de chat à manger une tortilla croustillante comme un tamia, à se désigner comme maman, à raconter des blagues et à tenir un cristal devant son visage. Les commentateurs royaux Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont qualifié la farce de Meghan de grincer des dents sur le podcast Royale Obsessed. Madame Bowie a déclaré, de toute évidence, si est-il une personne qui a de sérieux problèmes à donner à propos de n'importe quoi. J'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait d'une manière qui frotte en quelque sorte le visage des tabloïdes dans la boue à ce sujet. Elle sait qu'ils vont s'accrocher à tout ce qu'elle fait point pour moi, si est-il une personne qui se sent vraiment libre de qui elle est, mais si est-il aussi très inconfortable. Point Madame Fiorito a ajouté, je compare immédiatement cela à Harry qui participe à l'émission de James Corden avant Oprah. Quand Harry avait ses rôles de comédien, c'était comme une parodie de son ancienne vie. Il montrait son expertise militaire, il sirotait un thé dans un bus à Impérial, c'était un hommage à ses racines royales. Mais avec Meghan sur Hélène, aucune référence royale n'a été faite.J'ai senti que c'était un choix. Meghan passe à autre chose et elle n'a pas besoin d'être sérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...